Vraiment, de nos jours, tout est devenu cher sur le marché. Au début, j'ai cru que c'était ma femme qui coupait l'âge des pompotes. Moi, c'est arrivé sur les lieux, vraiment, tout est cher. Tomate même, on avait l'habitude d'acheter le tas à 200. Aujourd'hui, c'est devenu 300. Il n'est pas le seul client à faire ce constat. Le prix des produits de première nécessité ont augmenté sur les marchés ivoiriens. Ici, au marché de Gonzagueville, vivriers, viande ou encore le poisson n'ont pas échappé à la règle. Vraiment, tout la chose est augmentée. Le gouvernement n'a qu'à essayer de voir pour diminuer les choses. En tout cas, tout est augmenté. On ne peut rien payer. Les produits, tels que les cubes d'assaisonnement, sont également épinglés. Cette commerçante est désespérée. Elles vont quasiment à perte. Avant, nous prenions le magi, un paquet à 1300. Mais aujourd'hui, le paquet de magi, poulet, tablette, crevettes devient à 1750. On ne comprend rien. Donc, on ne sait même pas comment on va vendre pour que nous aussi, on va avoir un prix dessus. Cette flambée des prix inquiète et provoque la colère de certains consommateurs. Le marché est devenu cher. On ne peut pas payer de viande. Un kilo de viande a augmenté. C'est devenu 3000 francs. Un kilo de viande a 3000. La magie a augmenté. On ne peut plus manger. On ne fait comment ? Aujourd'hui, consommateurs et commerçants demandent l'aide du gouvernement ivoirien afin qu'une solution soit trouvée le plus tôt possible. Sous-titrage Société Radio-Canada